Donc voilà, exactement, je vais essayer de vous parler des réseaux d'interaction chez Physarone Polycephalome dans un contexte d'exploration et de fourragement. Et pour commencer, je vais justement vous présenter mon modèle biologique qui s'appelle Physarone Polycephalome. Donc Physarone Polycephalome s'appelle en français aussi Myxomycète, comme il vient de l'avis, ou le blob. Et cette histoire de blob vient justement d'un film des années 60 avec Steve McQueen sur un organisme extraterrestre qui vient sur Terre et mange à peu près tout. Donc mon organisme, c'est pas tout à fait ça, c'est son rapproche, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais finalement, c'est juste un unicellulaire géant, multinucléé, qui vit en général dans les zones fraîches et humides telles que les sous-bois et se nourrit de champignons, de bactéries, par thagocytose, comme vous pouvez le voir ici. Une des caractéristiques intéressantes de Physarone Polycephalome, c'est qu'il n'y a pas de système de centralisation de l'information comme on peut avoir chez les vertébrés. Dans cet organisme, l'information est répartie dans toute la cellule sous la forme d'oscillations auto-soutenues de composés biochimiques. Ceci confère au myxomycète plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'on peut prendre un myxomycète, le découper en infinités de morceaux quasiment, et par la suite, ces morceaux vont agir comme des myxomycètes autonomes. A l'inverse, on peut prendre une grande quantité de myxomycètes autonomes, ils vont se sentir, je mets bien les guillemets sur se sentir, se rapprocher, fusionner, et par la suite, agir comme un myxomycète autonome. Et la dernière des caractéristiques, c'est que, bien qu'étant, on va dire, dépourvus de système neuronal ou tout ce genre de choses, il a été montré qu'ils peuvent présenter des comportements caractérisés d'intelligence. Donc, avec tout ceci, le modèle Fisarone polycéphalome, c'est un organisme modèle pour étudier les réseaux. A ce jour, les études qui ont porté sur les réseaux chez Fisarone polycéphalome étaient en général constituées de telle manière, enfin, de la manière suivante, c'est qu'on mettait un myxomycète entre plusieurs sources de nourriture, et une fois qu'il avait atteint ses sources de nourriture, on regardait le réseau qu'il a formé. Dans cet exemple, les chercheurs avaient mis un myxomycète dans un labyrinthe avec deux sources de nourriture, et ils ont regardé si les myxomycètes étaient capables de trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Et en effet, ils trouvent le chemin le plus court dans un labyrinthe. Donc, actuellement, il y a très peu d'études, voire pas du tout d'études, qui ont porté sur les réseaux créés par plusieurs myxomycètes. Pourtant, il y a des informations, des études de la zone nous ont montré qu'entre myxomycètes séparés, il y a bien des interactions. Il y a tout d'abord une interaction du type spatial. Si on place deux myxomycètes, ici, proches dans un environnement en présence de deux sources de nourriture de qualité identique, et éloignées de manière identique, les myxomycètes vont exploiter la même source de nourriture en majorité. Et ensuite, il y a aussi une interaction de type pomporelle. Si on place un myxomycète en présence de deux sources de nourriture, pareil, de qualité identique, à même distance, mais une des branches pour parvenir à la source de nourriture est recouverte d'un mucus. Le mucus, c'est ce que laisse un myxomycète derrière lui lorsqu'il se déplace, un peu en l'instar d'un escargot, d'une imaspe, quelque chose comme ça. Et bien là, on se rend compte que les myxomycètes évitent fortement, voire très fortement, le mucus déposé par un autre myxomycète. Donc, lors de sa phase d'exploration, phyzarome polycéphalome peut prendre, on va dire, deux types de morphes. Il y a tout d'abord une phase de croissance qu'on appelle isotropique. Dans ce cas-là, les myxomycètes croissent dans toutes les directions en même temps. Puis s'ensuit, au bout d'un certain temps, les variables, l'apparition de quelques branches, une à deux branches, voire trois branches, se terminant par des structures en éventail. Ce type d'exploration, le passage entre isométrique et digitation, dépend de certains caractères. Premièrement, il y a la taille du sialaïmole. Plus le sialaïmole est gros, plus il va passer de temps en croissance isométrique et c'est de manière non linéaire. Ensuite, il y a aussi la distance entre les phyzaromes qui joue un rôle. Il s'agit de la même expérience que précédemment. Quand les phyzaromes sont proches, ils exploitent la même source de nourriture. Par contre, s'ils sont éloignés, comme dans ce cas-là, à ce moment-là, ils vont exploiter aléatoirement une des deux sources de nourriture. Et enfin, le dernier paramètre qui impacte sur l'exploration des phyzaromes est la qualité de la nourriture. Un phyzarome en présence d'une qualité de nourriture élevée va aller vers cette dernière plus rapidement et plus précisément vers une source de nourriture de qualité faible. Donc en fait, nous, ce qu'on a étudié, ce sont les réseaux d'interaction entre plusieurs phyzaromes, donc plusieurs patches de phyzaromes, dans un contexte d'exploration et de fourragement. Et on a fait varier certains paramètres. Donc premièrement, la taille des sialaïmole. Deuxièmement, la distance entre eux et dans un contexte avec son nourriture ou des nourritures de qualité variable. Donc, pour faire ceci, nous avons utilisé plusieurs setups. Donc premièrement, les setups relatifs à la distance entre les patchs de phyzaromes. Dans ces setups, on utilise une distance entre les patchs qui est relative à leur rayon. Parce que comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, en fait, vu que le switch entre la croissance isométrique et la croissance branchée dépendent de la taille. On ne voulait pas que ça soit une distance fixe, par exemple 6 cm, 7 cm, mais une distance qui soit relative justement à leur taille. Donc dans un premier setup, on utilisait 7 patchs éloignés de 6 fois le rayon des phyzaromes. Dans un deuxième, 19 patchs éloignés de 3 fois le rayon. Et le dernier, 37 patchs, éloignés de 1,5 fois leur rayon. Ensuite, en présence d'une source de nourriture en position centrale, on remplaçait l'individu central par une source de nourriture composée d'œufs ou d'avoine à 10%. Et en périphérie, on faisait la même chose, sauf que cette fois, on remplaçait un des 6 aléatoirement par la source de nourriture, là aussi composée d'œufs ou d'avoine à 10%. Ensuite, nous avons fait les expériences relatives à la taille. Dans ce cas-là, on utilisait soit 7 patchs de 270 mm², soit 19 patchs de 200 mm², soit 37 patchs de 50 mm². Là, encore une fois, on remplaçait l'individu central par une source de nourriture exactement comme avant. Et pour les expériences avec la source de nourriture en périphérie, on faisait la même chose, on remplaçait aléatoirement un des 6. Donc pour suivre les expériences, on utilisait tout simplement un appareil photo qui prenait une photo toutes les 5 minutes pendant 24 heures. Et ensuite, ça donnait à peu près ce résultat mis en film. Donc à droite, à gauche, vous avez l'expérience classique. Et à droite, on a changé quelques caractéristiques de l'image, histoire que le réseau soit un peu mieux. Donc voilà ce que donnaient typiquement les réseaux dans nos expériences. Pour extraire les réseaux, ce qu'il fallait faire ensuite, c'était la partie la plus fin du job, je pense, c'était de prendre toutes les images d'une par une et regarder à quel moment apparaissaient les connexions. Quand apparaissaient les connexions, il fallait faire une connexion, tout simplement. Et ça, jusqu'à la fin de l'expérience, on avait des critères de fin d'expérience assez précis. Donc, les résultats. Je vais commencer par les résultats portant sur la distance entre les patchs. Donc là, notre hypothèse, plus les patchs étaient éloignés, moins il y aurait de connexions entre eux. Et ça, ça vient de deux raisons assez simples. La première, c'est, vu que les patchs sont tous la même taille, ils ont moins de biomasse pour aller se connecter entre eux. Donc évidemment, ils peuvent moins se connecter entre eux. et la deuxième raison, elle vient de plus de la dynamique des fluides. Et en général, on ne favorise pas, on va dire, un tube qui est long et fin. On va privilégier plutôt un tube qui est court et épais pour avoir un meilleur échange entre les différents patchs. Donc on avait prévu ça et dans les résultats de nos expériences, on montre à peu près ça. On voit bien que lorsque les patchs sont très éloignés, il y a peu de connexions entre eux. Alors que quand ils sont très rapprochés, il y a de nombreuses connexions entre eux. Maintenant, quand on regarde l'effet de la nourriture, là, on avait prévu justement qu'il y aurait moins de connexions entre les physaromes en présence de nourriture qu'en absence de nourriture et c'est ce qu'on a observé. En fait, ça, ça vient de d'une raison, enfin pour nous, c'est une raison, c'est que lorsqu'un physarome grossit, comme je vous l'ai dit, il va donc croître de manière isotropique et ensuite, quand il sent de la nourriture, encore entre guillemets, il va se diriger vers elle et une fois qu'il l'a atteint, il va rétracter toute sa biomasse vers cette source de nourriture ou la majorité de la biomasse vers cette source de nourriture. Du coup, derrière lui, il va laisser du glucus qui est fortement répulsif pour les autres vitre mycèles. Du coup, quand il trouve une source de nourriture, on imaginait que lorsqu'il trouve une source de nourriture, par exemple, celui-là va directement aller vers la source de nourriture et le physarome qui est derrière ne va pas pouvoir se connecter à lui vu qu'il y a une espèce de barrière de mucus. Et donc, c'est en effet ce qu'on... en tout cas, c'est ce que les résultats nous montrent, oui, qu'il y a bien moins de connexions en présence qu'en absence de nourriture. Et là-dessus, c'est un peu, on va dire, conforté par justement cette différence entre la nourriture centrale et la nourriture en périphérie. Parce qu'en présence d'une nourriture centrale, on sait que la nourriture dans les plaques d'agar qu'on utilise pour faire nos expériences, la nourriture va diffuser. Du coup, on peut imaginer que dans ce cas-là, la nourriture a pu diffuser quasiment jusqu'au patch de physarome les plus distants et du coup, ils ont pu sentir et se diriger plus facilement vers elle. Tandis que dans le cas de la périphérie, ceux qui sont diamètrement opposés à la source de nourriture ont peut-être au début agi comme des physaromes sans présence de nourriture, créé de nombreux liens entre eux et ensuite se sont connectés à la nourriture. D'où ce gradient entre central, périphérie et pas du tout. Et enfin, les derniers résultats qu'on trouve sur la distance entre les pattes sont relatifs à la qualité de la nourriture. Donc là, c'est pareil. Il faut savoir que je vous ai dit que les physaromes sont repoussés par la présence de mucus en général. C'est quasiment tout en vrai dans 90% des cas. Par contre, si on a une source de nourriture de qualité élevée comme l'œuf, les physaromes raffolent le jaune d'œuf. Dans ce cas-là, ils sont prêts à ne pas être repoussés par le mucus, à passer par-dessus pour quand même aller voir la nourriture qui les intéresse. Du coup, notre idéal est qu'en présence d'une source de nourriture pas terrible, finalement, ils créent un réseau avec moins de connexions parce qu'ils essayent d'éviter ce mucus. Tandis que là, dans le cas où la nourriture est élevée, ils sentent la nourriture élevée, ils se disent bon, le mucus, moi, ça ne me dérange pas trop, je vais quand même aller bouffer quelque chose qui est intéressant. Et donc, c'est là aussi ce qu'on a trouvé dans nos résultats. Ce qui a été plutôt intéressant, au final. Maintenant, le deuxième volet de mes résultats porte justement sur la taille des Slime-On. Donc, dans ce cas-là, ils sont tous éloignés de la même manière. Donc, on pensait que plus le Physarum serait gros, plus il serait capable de créer des connexions avec ses voisins. C'est bien ce qu'on observe pour les Physarum de moyenne taille et de grande taille, mais par contre, pour les Physarum de petite taille, on a observé l'inverse. Ça, on pense que ça tient plus à un problème dans notre setup expérimental plutôt qu'autre chose, car ils étaient certes petits, mais finalement, peut-être que la distance n'était pas assez grande entre eux pour qu'on voit vraiment cette différence qui leur pose problème pour créer des connexions avec le réseau. Donc, pour nous, c'est ça. Deuxièmement, l'effet de la source de nourriture. Donc, comme précédemment, on pensait qu'il y aurait moins de connexions en présence d'une source de nourriture qu'en absence, c'est bien ce qu'on observe. Et ce qu'il y a à noter ici, et ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs précédemment sur les effets de la source de nourriture, c'est que Fusarone semble tout de même créer un réseau de type branché en présence d'une source de nourriture et en absence de source de nourriture, le réseau semble plus triangulé. Donc, triangulé, c'est tout le monde est connecté avec tout le monde et branché, c'est qu'on minimise au maximum le nombre de branchements pour que le réseau coûte moins cher. je fais ça dans les grandes villes. Et donc, c'est bien ce qu'on a observé à ce niveau-là. Et enfin, sur la dernière, sur les derniers résultats portant sur la qualité de la source de nourriture, là, on a aussi vu cette fois moins de connexion en présence d'avoine qu'en présence de jaune, en présence de jaune d'œuf. Et là, ça tient aussi pour la même raison que tout à l'heure parce qu'ils sont prêts à aller vers la source de nourriture même en présence de mucus. Mais il y a aussi une deuxième raison qui est dans ce cas-là, précisément, la source de nourriture diffuse peu ou alors ils sont peu attirés par cette source de nourriture tandis qu'ils sont attirés entre eux. Donc dans ce cas-là, quand on regarde le découpe temporelle de la formation du réseau, on voit très bien que les physaromes, enfin les patchs de physaromes vont d'abord créer des réseaux entre eux, enfin des connexions entre eux, pour par la suite aller à la source de nourriture. Alors que dans ce cas-là, à l'inverse, là ils n'essayent pas de se connecter entre eux, ils cherchent tout d'abord à aller vers le jaune d'œuf pour ensuite créer des connexions entre eux. Ce qui crée ce réseau, on va dire totalement triangulé alors que là, c'est très faible une connexion à la source de nourriture. Donc ce qu'on a pu voir et faire ressortir de nos expériences finalement, c'est que les physaromes en absence de source de nourriture vont essayer de créer un réseau de type triangulé, ce qui, dans un certain sens, peut-être avantageux parce que ça leur permet d'explorer leur environnement au maximum et quand ils trouvent une source de nourriture, du coup, faire transporter leur biomasse et tout vers cette source de nourriture le plus rapidement possible. Alors que lorsqu'ils sont déjà en présence d'une source de nourriture, là, ils vont créer moins de connexions entre eux ce qui permet de minimiser les coûts du réseau et d'avoir une efficacité plus grande de la source de nourriture qu'ils viennent de trouver. Donc finalement, on a trouvé que les réseaux créés par les patches de physarome dépendent hautement du contexte dans lequel on les place. Et justement, à partir de certaines règles qu'on avait identifiées au départ, par exemple, j'ai peur du mucus, je suis attiré par l'oeuf, je ne suis pas trop attiré par l'herboine, on voit l'émergence de réseaux qui sont adaptés et ce réseau est au niveau global et plus individuel comme les certains patches. Et c'est à peu près tout. que je vous remercie que je vous remercie de votre attention. Quand tu dis ils sentent la nourriture, enfin, je ne l'ai peut-être pas suivi, mais comment ? Ils ont un organe spécifique ? Oui, ils ont des récepteurs sur la membrane. Parce que ce que je n'ai pas dit, en fait, ça reste, donc c'est un organisme unicellulaire assez simple, mais c'est une cellule eucaryote très classique. Donc il y a tout le fonctionnement de la cellule eucaryote et donc il y a aussi des récepteurs en extra-membranaire qui leur permettent de reconnaître la nourriture ou des congénères. Et ça, justement, on ne sait pas encore exactement comment ils se reconnaissent entre eux, mais c'est ce qu'on veut étudier, justement. Mais oui, ils ont une quantité de récepteurs. Du coup, est-ce que vous avez les moyens de déterminer le pouvoir de diffusion de la source alimentaire ? Oui. Parce que, qu'est-ce qui pourrait permettre de dire qu'ils préfèrent telle ou telle source alimentaire ? C'en est peut-être une qui... Alors, c'est vrai qu'ils préfèrent... On n'a pas encore fait, par exemple, des tests de biomasse. Par exemple, on pourrait faire un test de croissance en fonction de... Par exemple, on met un patch de nourriture d'avoine, un patch de nourriture d'œuf. On le fait croître pendant 24 heures. On regarde le gain de biomasse après 24 heures. On peut se dire que oui, ils préfèrent celle-ci parce que ça lui apporte plus. Ça, on ne l'a pas encore fait. Et pour la préférence, en effet, on aimerait bien justement faire diffuser dans la gare justement nos molécules, enfin notre nourriture. Mais on n'a pas encore trouvé le moyen le plus facile pour justement trouver un colorant qui diffuse exactement à la même vitesse que les molécules d'intérêt dans le jaune d'œuf ou dans l'avoine. Donc c'est pour ça que ça reste une hypothèse parce qu'on n'a pas réussi encore à prouver justement ce côté. Après, oui, c'est bien sûr aussi une autre hypothèse. Peut-être qu'ils ne préfèrent pas, c'est juste l'œuf ou certaines molécules dans l'œuf qui diffusent beaucoup plus vite et à ce moment-là, ils ascendent plus rapidement donc ils vont directement vers elle. C'est évidemment une autre hypothèse. Moi, j'ai un truc qui me paraît contre-intuitique dans le sens que d'un côté, ils évitent le slime là et de l'autre côté, ils construisent des collections un peu partout. Comment ils font ? Parce que s'ils évitent complètement et qu'après, c'est sur les... Donc, vous montrez que les réseaux vont être optimisés par rapport à les distances les plus courtes, etc. Mais qu'est-ce que les... Vous avez plusieurs individus mais est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'ils sont en compétition les uns envers les autres ? Est-ce qu'ils sont en trois ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Alors, ce qui se passe exactement, on ne sait pas. alors... Donc, je vais répondre pour la première partie de la question on va dire sur ce qui est du mucus. Je vais reprendre mes effets qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, typiquement, dans ce cas-là, en fait, on voit que quand on analyse les vidéos on se rend compte qu'ils vont croître de manière isométrique et en fait, vu que la distance n'est pas assez grande, ils vont rester dans leur croissance isométrique et là, ils vont commencer à se toucher. Donc finalement, ils créent des liens avec tout le monde parce que tout le monde va se toucher avant qu'ils aient pu créer du mucus. Donc, ils ne peuvent pas être repoussés par le mucus vu qu'il n'y en a pas encore. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, par exemple, il est hyper connecté alors que dans ce cas-là, il n'est pas hyper connecté parce qu'on voit que la croissance, par exemple, va aller jusqu'à 2 tiers en isométrique et après, faire un chiffre en croissance branchée. Du coup, d'un côté, il va laisser du mucus et pas de l'autre. C'est pour ça que ça va créer moins de réseaux en fait. L'autre partie de la question, c'était... D'accord, parce que vous dites, voilà, il y a le réseau le plus optimal qui s'est développé, les connexions, si tu as des individus, mettons qu'ils sont génétiquement différents, etc. Ah oui. Tu peux l'avoir. Alors là, c'est une autre... Alors, nous, on utilise tout le temps physarome polycéphalome, c'est une souche qui est... J'utilise une souche australienne. Dans la souche australienne, il y a plusieurs cas. On sait, alors qu'ils soient en compétition, là-dessus, il n'y a pas trop d'études. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a des différences entre un physarome, par exemple. Si on met un physarome qui est affamé en présence d'un autre physarome qui, lui, n'est pas affamé dans un état nutritionnel normal, dans ce cas-là, on sait que ce physarome va essayer vraiment d'éviter l'autre qui est affamé. Par contre, si on prend le cas inverse, où nos physaromes, on met un physarome qui est bien nourri et un autre qui est pareil normal, dans ce cas-là, ils vont s'auto-attirer. Ils vont essayer de fusionner. Et notre hypothèse là-dedans, enfin, qui porte ça, c'est plutôt que pour eux, pour un physarome, mieux vaut être gros, en gros, simplement, avoir une biomasse très importante, ce qui permet de se reproduire plus facilement. En fait, le cycle de reproduction, le cycle de physarome, c'est ça. Et donc, moi, j'y suis dit cette phase. C'est la phase plasma. Et en fait, on sait que plus ils sont gros, plus ils vont pouvoir créer de sporange, et plus ils ont de sporange, plus ils ont de spor, et plus ils ont de spor, plus ils ont de domaine dans la nature. Donc, on estime que lorsqu'ils sont bien nourris, tout simplement, lorsqu'ils sentent quelqu'un qui sont bien nourris, ils se disent partager mon protoplasme avec lui, ça peut être sympa parce qu'on va créer une plus grosse biomasse. C'est un peu finaliste, mais dans l'idée, c'est plus la biomasse est grande, mieux ça va être pour eux, et ainsi, pouvoir plus se reproduire. Alors que dans le même cas, justement, si l'autre est affamé, on va essayer de le fuir, tout simplement, que ce n'est pas du tout avantageux de partager leur protoplasme, leurs nutriments, avec quelqu'un qui est totalement faible, et prêt à un nourriture. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils font pour détecter que le fiseur en face, il est introduit dans la condition affamée ? Eh bien, ça, c'est ma thèse. Donc c'est une très bonne question, et elle m'intéresse aussi, je sais, je ne sais pas, je suis au balbutiement. Mais à peu près, il y a, mais je veux dire, est-ce que, il faut bien qu'il y ait quand même un premier contact avec les parois ? Non. Non, ils le font à distance reconnaître. C'est ça qui est génial. Parce que du coup, c'est avant. C'est forcément avant. C'est forcément avant. Parce qu'une fois qu'ils ont commencé à se toucher, du coup, il y a forcément fusion. C'est ça, pour une même souche. Ah d'accord. Voilà. Mais évidemment, ils partagent avec eux, même encore. Oui, mais du coup, quand des souches se rencontrent comme ça, il y a quand même des différents génétiques. Donc après, au moment de la fusion, comment... Alors ça dépend. Donc là, moi c'est... Donc j'ai étudié, je fais... Là, j'ai parlé vraiment que d'une souche, qui est la souche australienne. Il faut savoir qu'il paraît qu'il y aurait des milliers de souches de physarome polycéphalome. J'y crois, c'est une spécialiste dans les myxomycètes qui m'a parlé de ça. Et donc nous, on a fait des tests, enfin pas moi, mais ma tutrice de test qui est Audrey Dussitour a fait des tests sur les différences entre les souches. Et là, il y a vraiment des résultats hyper sympas. Donc on a trois souches au laboratoire qui est australienne, japonaise, australienne, japonaise et américaine. L'australienne, elle, ne fusionne avec personne. On ne sait pas. Il arrive que... Donc il doit y avoir des différences tout simplement au niveau des récepteurs membranaires qui font qu'ils ne peuvent pas fusionner tous les deux. Mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand on met un japonais et un australien ensemble, quand le japonais... Non, un japonais et un américain ensemble, quand le japonais sent l'américain, il essaye de se tailler. Alors que quand l'américain sent le japonais, lui, il lui court derrière pour essayer de fusionner avec parce qu'il parvient à fusionner. Et en fait, ça en plus, quand on regarde derrière ça, pourquoi il se court après, c'est que tout simplement quand l'américain et le japonais fusionnent, après un certain temps, on se rend compte que le japonais est mort en fait. Il y a une destruction des noyaux. Donc il lui court après pour le manger et le tuer et récupérer toute sa biomasse et tuer tous ses noyaux. C'est un peu politique comme taille. Oui, évidemment. Je pourrais changer avec le nom XY de la souche. Non, mais c'est même plus. Non, non, viens. Merci beaucoup, David. Je pense qu'avec ton sujet, on est parti.